On va le mettre demain. Bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone Jeux de Société! En duo? Oui! Aujourd'hui, donc, oui, effectivement, je suis à compagnie de Hélène Domingue. Salut! Qui est là aujourd'hui pour nous offrir la chance de pouvoir jouer à ce jeu-là qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Oui. Qui est une refonte complète. Bien, pas une refonte complète, mais en fait, c'est une rethématisation. Je ne sais pas si ça se dit. Oui. Une rethème, un rethème du jeu Seven Wonders Duel qui avait un thème plus de civilisation. Alors que celui-là, c'est plus un thème qui touche au Seigneur des Anneaux, évidemment. Alors, étant donné que c'est un duel et qu'il n'y a pas de solo, mais j'ai dû t'obliger de jouer avec quelqu'un. Comme si c'était un martyr. C'est une obligation pour moi de faire cette partie-là. Alors, on va vous faire une partie en un seul épisode. On va vous faire une petite mise en place rapide. Vous allez voir, ça se met en place assez rapidement. Puis après ça, on va faire la partie. Si Hélène ne prend pas trop son temps dans ses réflexions, ça devrait se faire quand même relativement rapidement. Je ne promets rien. Alors, Hélène joue les méchants. Donc, elle joue l'armée de Soron. Alors que moi, je joue la communauté. En fait, c'est l'armée de la communauté de l'Anneau. Et on va essayer de remporter la victoire. Il y a trois façons de pouvoir gagner. Alors, allons-y sans plus tarder. Nous jouons à quel jeu, Hélène? Le Seigneur des Anneaux, le duel. C'est ça? Le Seigneur des Anneaux, duel. Pour la Terre du Milieu. Pour la Terre du Milieu, pardon. C'est duel pour la Terre du Milieu. Et on est sur quelle chaîne? Ils ont le jeu de société. Bravo! On y va maintenant. Go! Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà. Fait qu'on a déjà fait une bonne partie de la mise en place. Mais il y a quand même quelques petits éléments différents de Seven Wonders Duel. Le premier élément qui est identique, c'est vraiment le système des cartes avec les pyramides, couleurs. Donc, c'est un jeu de cartes essentiellement où on va prendre une carte. Dans le fond, dans notre tour, on va avoir le choix. Soit on prend une carte pour la jouer dans notre tableau. Soit on va prendre une carte pour la défausser, pour ramasser des pièces d'or. Ou soit on va aller chercher une tuile ici. Donc, ces tuiles-là qui sont des tuiles qui sont nouveaux. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas nécessairement ça dans Seven Wonders Duel. Et évidemment, ça, c'est le côté identique. Même que je vous dirais qu'il y a trois chapitres comme il y avait trois airs. Et la façon de placer les cartes sont identiques à ce que c'était. Donc, ça, ça ne change pas. Cette partie-là, oui. Un des éléments qui changent, c'est que là, on a des jetons. Donc, des jetons de bois qui représentent des tours. Ici, donc, on a des tours. Et on a des soldats. Parce qu'on va avoir... On a un plateau qui représente d'ailleurs... C'est-tu celle-là? Oui, celle-là. Alors, dans les nouveautés, on a un plateau qui représente la terre du milieu. Et dans la mise en place, d'ailleurs, moi, je vais aller placer deux soldats. Arnor, que je ne connais pas comme place, et toi, c'est au Mordor que tu vas placer tes deux soldats. Et dans le fond, une des façons de gagner la partie, c'est d'avoir une présence dans les sept lieux que vous voyez sur le plateau présentement. Et ça, ça inclut la possibilité de mettre des tours ici. Et comment on va faire pour mettre des tours? Mais ça tombe bien. Regardez, il y a comme des tours sur le petit symbole ici. La deuxième façon, la deuxième chose qu'on a à mettre en place qui est nouveau également dans ce jeu-là, c'est la fameuse quête de l'anneau. Alors, on a un genre de petit carton qu'on a placé en bas qui est vraiment... Au début, je pensais que c'était juste pour le côté artistique, mais on a quand même des éléments ici pour Frodon et Sam. Et toi, tu incarnes les chevaliers noirs qui essaient de venir nous. Donc, une des façons de gagner pour les soldats du Mordor, c'est d'atteindre la case ici de Sam et de Frodon. Et une des façons pour moi... Parce que lui, il se déplace dessus ici. Lui, il se déplace également là-dessus. Et moi, bien, c'est d'amener Frodon et Sam jusqu'au bout complètement ici pour aller pitcher l'anneau dans le volcan. Alors, évidemment, c'est les fameuses... C'est les fameuses cartes. Je ne vais pas me tromper. Je vais mettre un peu sur celle-là ici. Alors, c'est les fameuses cartes bleues qui vont nous permettre d'avancer sur ces pistes-là. Et, bien, c'est ça la troisième chose. Juste, on va les placer. Oups, c'est pas ça là. C'est celui-là ici. Donc, on va les placer. C'est ces fameuses tuiles-là. Donc, on va en placer trois. On va les mettre ici. Il n'y a pas nécessairement d'ordre, là. On va les mettre là. Alors, ce sont des tuiles qu'on va pouvoir aller acheter qui vont nous permettre de mettre une tour dans un lieu spécifique et d'avoir une habileté spéciale. D'ailleurs, ça va nous prendre notre belle feuille d'habileté spéciale. Je vais te la laisser mettre sur le côté. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, on a de l'argent dans le jeu. D'ailleurs, moi, je commence avec trois pièces. Et toi, tu commences avec deux pièces. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Trois pièces. Fait que... Parce que je commence. Puis, la mise en... Oui, parce que c'est toujours le mordor qui commence. Alors, la mise en place est pas mal faite. Donc, évidemment, le but, c'est pas nécessaire de vous présenter toutes les règles de Seven Wonders. On a déjà des vidéos sur la chaîne qui présentent Seven Wonders. Mais en même temps, c'est pas très compliqué. Vous allez voir. C'est un jeu où on a, dans le fond, des cartes grises qui vont représenter des... C'est quoi qu'ils représentent dans ce jeu-là? Les cartes grises. Ils représentent des... Je les dis ici. C'est des compétences. Ah, des compétences. Alors, on a ruse, force, courage, savoir et commandement. Et ces cartes-là vont souvent nous permettre d'acheter d'autres cartes gratuitement. Et si on n'a pas le fameux symbole sur notre plateau personnel, ça va nous coûter une pièce d'or par symbole qu'on n'a pas. Puis, il y a certaines cartes qui ont un petit symbole en haut qui vont être référencées sur des cartes à partir du chapitre 2 qui vont nous permettre de les accueillir gratuitement, peu importe ce qui est écrit dessus. C'est le côté un petit peu thématique qui est un peu raté selon moi par rapport à Seven Wonders' Duel. Parce que Seven Wonders' Duel, quand tu avais la poterie, ça te permettait d'avoir la maçonnerie plus tard, puis bon, etc., etc. tandis que là, pourquoi lui, on voit que c'est légolasse, je ne sais plus, alors qu'est-ce que lui, pourquoi lui, en tout cas, bref, ce côté-là, c'est la mécanique Seven Wonders qui est en bas. fait qu'on est prêts à commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. J'ai oublié de vous dire aussi que, au lieu d'avoir des technologies comme dans Seven Wonders' Duel, cette fois-ci, on prend, on doit, on devient amie, alliée avec une des six factions qu'il y a dans la Terre du Milieu. Et ça, c'est des cartes vertes qui sont, je ne me trompe pas encore, je me souviens de mes caméras. Alors, les cartes vertes, dans le fond, c'est des cartes qui nous permettent de nous allier avec ces gens-là. Et quand on en a deux pareilles, ça nous permet d'aller chercher les, seigneur, je vais finir par connaître mes caméras. Ça va nous permettre d'aller chercher deux des jetons qui sont là qui vont donner des habiletés spéciales pour la partie. Et si on en a trois différents, une fois dans la partie, on peut prendre les jetons de chacun des trois et on en choisit un. Et si on a les six cartes vertes différentes dans notre plateau, on gagne automatiquement la partie. Comme dans Savantoura 2 du duel. Voilà. Fait que là, je pense que c'est vrai, on est prêt à commencer la partie. Donc, on a trois façons de gagner. Trois façons de gagner. Donc, soit l'anneau, soit par la guerre ou soit par l'alliance avec les six factions. Alors, Hélène, c'est à toi à commencer, évidemment, en sachant très bien qu'on doit reprendre absolument une carte qui est dévoilée. Et les cartes qui sont cachées peuvent être dévoilées seulement lorsque il n'y a plus de cartes qui les recouvrent. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bonne question. Par quoi je commence? Par quoi est-ce que tu commences? Je vais aller chercher la carte grise ici. La ruse. Ah, c'est la ruse, OK. C'est la ruse. J'essaie de les mettre ici, visibles, genre? Bien, tu peux les mettre plus bas, un petit peu. L'important, c'est que tu fasses comme dans Seven Wonders, ils nous recommandent de faire des piles. Par couleur. OK. Donc, moi, je vais aller chercher celle-ci qui est... C'est quoi ça? C'est le savoir. Vas-tu le côté? OK. Moi, je lise. OK. le savoir. Moi, je vais aller chercher le... C'est quoi? Je ne les ai pas. Ça, c'est la force. La force. Alors, ça dévoile, oui. on va retourner celui-là. Bon, moi, je vais payer une pièce parce qu'en théorie, c'est le commandement. Je n'ai pas de commandement encore dans mes cartes grises, donc il faut que je me paye une pièce. Et je vais me prendre ici. Donc, l'image, c'est un nain, c'est parce qu'on devient allié avec les nains. Donc, dans la partie. Tu me laisses tout dévoiler les cartes. Ça m'énerve. Ça t'énerve, mais ça me fait plaisir. Je vais aller chercher du cœur. Du cœur, c'est du courage. Du courage. Tu peux tourner parce que j'ai le micro. C'est mon dévoile. Ah oui, hein? J'en lis gratuitement en plus. Ben oui. Parce que j'ai le knowledge, je vais aller la chercher. Je vais me rechercher encore du... Comment t'as dit ça? Ça, c'est du... J'ai pas vu c'était quoi. Ça, c'est de la ruse. Ah, de la ruse. Ouais, c'est normal. Je suis le mordor. Le mordor. T'es le mordor. Je suis le mordor. Je pense que... Je vais aller chercher celui-là. Bon, alors ceux-là sont un peu spéciaux. Ça me permet de mettre une troupe, soit... J'ai fait mon 30 sous. Pardon? Ouais, je sais pas sur ma caméra et les... Ah, elle fonctionne. OK. Alors, je peux mettre une troupe soit dans... Je sais pas comment dire. Enwich, en tout cas. Ou sur la feuille qui est à... En tout cas, bref. C'est ça. Ici ou là. Et je dois choisir où je vais le placer. Alors, je vais aller le placer ici. En passant, on a des cartes qui nous permettent également de bouger des troupes. Vous allez voir qu'il peut seulement avoir une troupe d'une couleur sur un lieu. Quand on embarque dans un endroit où on a des adversaires, on fait une guerre. Qui s'annule. Qui s'annule. On va tourner la carte ici. On va tourner. Oh! Elle coûte... C'est quoi, hein? Elle coûte une pièce. C'est quand même drôle, c'est gollum avec du poisson. C'est gollum avec du poisson. Je pense que, bien... Pour une pièce, je vais aller chercher gollum avec du poisson. Alors, je vais avancer de un ici. Oh! Attends, attends. Ici, j'ai quand même une... Tu sais, j'ai ça ici. Parce que j'ai une anneau, j'avance de un. Sur la quête de l'anneau. Tu m'entends-tu à tes trousses? C'est pas un anneau? Un anneau. J'ai un symbole d'anneau, fait que j'avance de un. Un symbole d'anneau. Bon, mais moi, j'ai pas le choix. Bien, en fait, non. J'aurais le choix. Je pourrais aller m'acheter ça ici. Mais là, ça, en passant, on l'a pas expliqué, mais ces tuiles-là... Bon, celui-là, il y a beaucoup de verre. Ouais, on prend un autre. On va en prendre un autre. Alors, celui-là, il y a... Voyez, ça, c'est le cou. Ça ici, c'est un cou résiduel, un cou excédent... Pas un cou. Il y a un cou supplémentaire selon le nombre de tours qu'on a déjà de placés. Et ensuite, ça, il faut avoir ces symboles-là dans notre tableau. Et on ne remet pas tout de suite un autre... Tuiles. Un autre tuile, tout de suite, tout de suite, tout de suite. On les remet juste à chaque année, âge, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, je pourrais décider de défausser cette carte-là. Elle me rapporte le nombre de pièces d'or selon le chapitre dans lequel on est. Là, on est au chapitre 1, fait que ça me donnerait une pièce d'or, fait que je vais me ramasser deux pièces et on va dévoiler les deux prochaines. Hum... Hum... Je vais prendre celle-là gratuitement. J'ai la force, j'ai le symbole qu'il faut parce qu'il y a un petit... Il ne le voit peut-être pas, mais il y a un petit point en bas qui je l'ai. Fait que je vais... Tu voulais-tu encore zoomer sur mon cheval qui fait... Alors, il y a des bonus sur ces pistes-là également. lorsqu'on arrive dessus ou qu'on les dépasse. Donc, il se rapproche de nous. Je vais... Moi aussi, je vais avancer sur l'anneau. Je pense que je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Oui, la pyramide va être... Donc, moi aussi... Moi, par contre, moi, j'avance, mais je ne prends jamais d'avance sur mon... sur mon poursuivant. Non, pas sur ton poursuivant, mais tu prends... Je veux dire, j'avance, mais je veux dire, lui, il me suit toujours. Ça ne fait pas une distance. Fait qu'on a la même distance à parcourir chacun. Exact. Tu peux-tu tourner la carte, s'il te plaît? Alors, on a ça ici. Merci. J'ai le symbole qu'il faut pour acquérir celle-ci. Alors, je vais l'acquérir. Est-ce qu'on le voit? Oui, OK. Alors, j'ai le choix de mettre une troupe sur le... le Gondor ou le Roi. Je vais aller le mettre sur le Gondor. Bon, on a full thématique en plus. Oui, c'est très thématique. OK. Oui. Toi, t'en as ramassé quatre. De qu'est-ce? Ah, des symboles. Bon, je vais aller chercher celui-là parce que je n'ai pas vraiment le choix. tu pourrais te ramasser une pièce à la place. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. je vais... Donc, j'ai le choix d'aller à... les... 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 je ne suis pas capable de voir. En tout cas, ça va aller ici. Je vais m'installer là. Alors, vous comprendrez que je ne laisserai pas cette carte à Martin. Ah non? Bien non, on dirait que tu t'en vas pour avoir les six factions. Fait que je ne te laisserai pas. mais est-ce que je la prends puis je prends ma dernière heure ou je fais juste l'enlever pour de l'or? C'est une question. Ah, ce sont mes deux options. Je vais... j'aime bien les elfes. Fait que je vais payer un dollar pour avoir un elfe ici. Oui, on le voit quand même. Et c'est tout. Ah! c'est dommage parce que... Non, tu n'as pas d'argent. Ah oui, tu en as de l'argent. J'en ai d'argent. Donc, je vais le prendre. Ben oui, je vais le mettre ici. Et là, ce qui est quand même bien, c'est que j'en ai trois différents. Ben oui! Ça, ça veut dire que je peux prendre le marteau que je vais dévoiler et cette patente-là. La corne. La corne. Et la pipe. Et là, je peux décider. Je peux-tu voir? Donc, celui-là, c'est pour le restant de la partie, à chaque fois que je joue une carte verte, je peux bouger deux de mes... Donc, j'ai deux mouvements pour mes troupes si je veux. Ça ici, je pense... Tu peux-tu regarder? Oui, quand tu as une carte rouge. Mais c'est un X qui est dessus. Fait que ça doit... Je peux supprimer une unité. Placer une unité... Lorsque vous jouez une carte rouge... Placer. Ah non, c'est un X qui est... Ah oui, c'est ça. Placer une unité supplémentaire dans la région choisie. OK. Donc, je mets un de plus. Et la plume. Ça, par contre, la plume, c'est la première fois que je l'avais. C'est un orbite. Le symbole aigle est un symbole peuple qui compte comme un des six nécessaires pour remporter la victoire, soutien des peuples. On va l'apprendre. Oui, on voit par quoi il s'en va. Ça veut dire que j'en ai quatre. Et là, ces deux-là, Hélène, elle les a vus, je les mets par-dessus. Fait qu'attends un petit peu, c'était lequel? J'ai pas eu le temps de les voir. Ah, ben là... Mais tu me caches! Ben là, il faut bien que je les replace. Ben oui, mais... Mais t'as juste à regarder, tu sais que c'est quoi les nains, c'est quoi la plume. Oui, mais c'est lequel, c'est lequel? Ben, ils se répètent pas. Fait que les nains, c'était la quête. Ah, c'est dans les... Ok, 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 c'est bon. Donc, c'est à toi. Est-ce que je viens de prendre ça? Excusez, j'ai accroché le micro. Je vais prendre un autre courage. Je suis courageuse. Ok, ben, je vais y aller avec ça, ici. Ça va me coûter une pièce. Et je vais donc avancer. Oups, c'est... Qu'est-ce que je viens de faire, là, en fait? La pyramide. C'est... C'est ça. Et là, ici, on voit qu'on va faire ici. Poup! On continue d'avancer sur l'endroit. Oh, et là, les choix ne sont pas très... Pas très grands, hein? Je vais prendre deux pièces. Et je vais prendre... Je vais prendre deux pièces aussi. Alors, c'est ce qui m'est fin au premier chapitre. Alors, le premier chapitre est fini par moi. Donc, là, ça va être autour d'Hélène. Fait que là, on va... On va replacer maintenant les cartes du chapitre 2. Fais-tu montrer sur le côté de la barre? Bon, on va les voir. C'est de la manière. Fait que je vais arrêter justement l'enregistrement et on va les placer. Alors, voilà. Fait que c'est la pyramide inversée. Allez, Hélène, elle va absolument vous montrer que c'est super facile parce que, dans le fond, c'est écrit sur le côté de la boîte pour savoir comment elle est placée. Donc, à la fin, il reste toujours trois cartes qu'on doit défausser face cachée. Donc, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Et c'est à Hélène de continuer l'opérir. Et là, attendez, je me suis rendu compte que j'avais ça ici pour vous montrer qu'est-ce qui se passait là et que j'avais ça ici pour vous montrer plus proche les cartes. Ah oui, OK, ça serait bien, je comprends. Pour nos choix, effectivement. Euh, donc, ouais, hein. Je crois que j'avais, ici, ça ne me coûte rien puisque j'ai une face de duplicité, de la force puis du courage. Alors, ça ne coûte rien. Donc, c'est deux troupes cette fois-ci que je mets. Effectivement, les cartes sont plus fortes la fois d'après. Et j'ai le choix entre les bateaux ou les chevaux. Puis vous, je mets les deux à la même place parce que j'aurais aimé bien aimé faire un check. Puis en passant, quand on commence un nouveau chapitre, en théorie, on remplit les tuiles mais on n'en a pas pris dans le premier. C'est vrai. Alors, je vais choisir ici. Donc, on annule deux inches de chaque. Ça fait qu'il me reste une. puis tu peux dévoiler la... Oui. Ça ne me coûte rien. Pas à cause des symboles ici cette fois-ci, mais à cause du... Non, parce que si on regarde ici, moi, j'ai le même symbole ici que j'avais préalablement pris. Alors, c'est ce qui fait en sorte que... Je vais aller la chercher à mon cotorier. Ça fait que je vais la mettre là. Je ne vois pas pourquoi tu as hésité. Ça me permet... J'ai des stratégies. J'ai des stratégies. Alors, ça me permet de... Je vais en mettre deux ici. Ah. C'est bien ça. Alors, on élimine les deux. Donc, la guerre fait en sorte qu'il en reste un ici. C'était vraiment une guerre, là. C'est comme... Ça change de bord à tout bout de champ. Oui, la guerre est vraiment poignée à cet endroit-là. Bon. Ici, Martin, il l'aurait gratuitement. Puis, en plus, ça lui ferait chercher quelque chose. Fait que c'est sûr, je ne peux pas lui laisser. Non. Mais non. Fait que soit que ça me coûte deux, tout ce que j'ai, ou bien je la vends pour deux piastres parce qu'on est au chapitre deux. Au chapitre deux, effectivement. Fait que je vais me faire deux dollars. Fait que la défense est ici. Oui. On sait qu'il y a une tuile qui permet d'aller voir dans la défense. Oh! Elle coûte pas cher. Oui, je vais la prendre celle-là parce que j'en ai pas beaucoup présentement de compétences. Donc, ça me permet d'avoir deux compétences d'une shot. Cela me coûte quand même un parce que j'ai deux visages mais j'ai pas de livre puis je n'ai pas l'épée. je vais l'acheter. Oh! Je vais mettre deux troupes. J'ai déjà deux troupes ici. Fait que je vais mettre deux troupes dans le roi. Deux troupes dans le roi. Ok, bien moi je moi elle me coûte rien celle-là parce que maintenant j'ai deux points et j'ai ça donc elle ne me coûtera rien. Alors, c'est c'est pas le fun ça? Ça me semble que ça roule bien pour toi ton affaire. Ce qui fait que je vais avancer de deux ici donc un et deux donc je viens de dépasser une pièce alors ça va me donner une pièce. Alors, je continue mon périple tranquillement pas vite et là, on vient de dévoiler deux autres. J'ai pas de livre. Les autres m'intéressent aussi mais j'ai pas de livre. Fait que j'allais me chercher un livre. OK. Fait que celle-là te coûte trois. Ou tu te fais deux piastres. Celle-là? Ça coûte trois. Je vais la mettre de côté et vous avez compris que c'est parce que je l'avais gratuitement. Elle l'avait effectivement gratuitement fait que tu peux-tu me donner deux pièces s'il te plaît? Merci. Non mais il y a de la stratégie là. Hum hum. Faut réfléchir à ça. Hum hum. Hé là là, qu'est-ce que je fais? Hé là là. Hé là là. Hé là là. Hé là là. Hé là 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 là. Celui-là va me coûter un parce que j'ai pas de couronne. Et j'ai le choix entre les noirs ou la feuille. Pour deux troupes. Tu voulais-tu... On va vous mêler. Noir ou feuille. Je vais l'aller avec noir. Fait qu'on fait la guerre. Il en reste plus. Il en reste plus ni pour toi ni pour moi. Je sais pas si c'est ta meilleure stratégie mais... Ah. Je peux pas croire. Je vais payer deux. Ben oui, hein. Je vais pas croire. Parce que j'ai le livre. Alors... Je suis pas capable d'y enlever. Ça a juste pas de sens. Alors j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Il m'en manque un autre et je gagne la partie. OK. Je vais... Euh... Je vais... Je vais... aller ici. Oh! Ça, c'est un autre des actions. Ben, tu veux-tu la mettre là-bas qu'on regarde, là? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi que j'ai besoin? Alors, premièrement, ça te coûte rien de plus parce qu'on a pas de tour. Ça te coûte... J'en ai un. Un ici. Ça te coûte deux. Fait que ça me coûte une pièce pour lui. Ça te coûte un un, un, un que t'as pas. Ça te coûte deux. Ça te coûte deux pièces. Ça coûte tout ce que j'ai. Donc, deux pièces et là, ça permet de te mettre une tour sur le... Donc ça, ça veut dire que moi, je peux mettre des troupes là. Il n'y a pas de guerre nécessairement si je mets des troupes. C'est juste que ça donne une présence automatique et on ne peut pas... Il y a juste une personne qui peut mettre des tours à chaque endroit. C'est comme ça que ça marche. Et ça lui donne cinq pièces et un mouvement de troupes si elle veut. Ah oui, c'est vrai. Selon les lignes, évidemment. Donc, je vais bouger ma troupe ici pour éliminer la tienne et la mienne. OK. Je vais prendre ce lème couturier parce que j'ai le petit pack sac que je trouve un peu bizarre. C'est sûr que j'ai dit que le thème est mieux dans Seven Wonders, duel pour ça. Mais bon. Alors, ça, ça veut dire que si je ne me trompe pas de caméra, ben oui, je me trompe de caméra. C'est la trois ici. Alors, c'est ça qui fait... On continue? On continue sur la pyramide. Puis, tu as-tu zoomé sur la pyramide? Ou pas? Sur la pyramide. Tu veux continuer que je zoom sur la pyramide? Oui, ils verraient plus nos cartes. Ça, c'est la situation actuelle présentement. Sur le terrain. Ils ne sont pas logiques présentement, mes caméras, on dirait. Je ne suis pas capable. Ça ne rentre pas dans la tête. OK. Donc, encore une fois, il s'arrange toujours pour que je dévoile des cartes. Si je dévoile une verte, je suis dans le marbre. Je sais, j'essaye que ça ne marche pas. Je ne suis pas capable. À moins que tu te prennes un autre... Oui, j'avais quand même essayé ça, mais je ne pensais pas que... Ah, c'est vrai que j'ai de l'argent? Oh, oui, c'est vrai. Sur le roi, je n'ai pas besoin. Sur lui, je n'aurais besoin. Ça me coûterait une pièce parce que je donne un tour. Deux pour deux points. Puis, une couronne. Ah, ce ne serait pas fou. Ce ne serait pas fou. Il faudrait que je le montre. Ça irait mieux. Oui, je fais ça. Je fais ça. Donc, je vais aller ici. Tu l'as montré? C'est sûr que ça va être du vert sur du vert. Ah, oui. Donc, ça, ça coûte une pièce. Une pièce pour la tour. Ça te prend trois points. Ça fait que ça me coûte deux piastres. Deux piastres, ça te prend deux cœurs. J'ai zé. Ça te prend une couronne. Ça me prend une couronne. Donc, ça va coûter quatre dollars quand même. Oui, mais je pense que je finis là. De quoi tu finis là? Parce que je mets une tour sur le noir. Tu peux regarder, tu peux montrer la... Ben, non, on va regarder ça. Et deux cavaliers dessus. Ah, non, ce n'est pas vrai, je ne gagne pas. Non. C'est vrai. Mais j'ai deux déplacements. Oui. Un là, puis un que j'annule. C'est ça. Ouais. Zut. Je ne sais pas où mettre mes terrains. Ici. En tout cas, j'ai les taux, fait que c'est vrai. Et c'est lui qui dévoile la carte. Peut-être pas. Ah, fudge. Malheureusement, je n'aurai pas assez d'argent. Je vais prendre le 4 qui est ici. Qu'est-ce qu'on révèle? Je peux-tu avoir 4 piastres? Oui. Avant de révéler. Avant, avant, avant. Bon. J'ai 4 piastres. Ah, c'est un que j'avais déjà. Oui, mais ça te ferait quand même un... un autre petit... ça, là. jeton. Oui. Tout à fait. OK. Il me coûterait 1 piastre. Ce qui ne me tente pas. Fait que... je vais le vendre pour 2 piastres. Bon. Alors, moi, je vais aller acheter celui-là. Maintenant, je peux. Alors, ça me coûte... J'ai 0 parce que je n'ai pas de taux encore. Ça me coûte 3 $ parce que je n'ai pas de ruse. Ça me coûte 2. J'aurais pu acheter. Je suis conne. Ici. Et là, j'ai celui-là. Donc, ça me coûte cet argent-là. Alors, ce qui va me permettre de me mettre une tour sur... ici, de mettre 3 troupes. Donc, 2 parce que... Non que j'annule. Non que t'annules. Et ça me donne un étendard ici. Je ne sais pas c'est quoi l'étendard. Ouais. Passer une forteresse, c'est 3 unités dans le vent. C'est tout. OK. Donc, c'est parce que je mettais 3 unités, je pense. C'est ça. C'est ça. C'était ça le gros avantage que là, vous n'avez pas vu. Fait que... Ah, mais non! Fait que j'ai pu enlever ça. Fait que ce qui fait qu'Hélène n'est plus maintenant à un seul de granny. Mais toi, oui. Fait que ça. Alors, c'est à toi. Une fille qui s'essaie. Ici, j'ai les deux symboles. Fait que je vais... Ouais. Je ne peux pas prendre la chance. Fait que je vais m'avancer. Puis... Tu prends une pièce. Une pièce. Bon, là, moi, je n'ai pas vraiment un choix. Ça irait toujours mieux si on vous montre. Oui, oui, oui. Alors, elle a pris et elle a avancé. Bon, là, moi, ici, je prends celui-là. Donc, ça me donne 3. Tu peux-tu m'en donner 3? Fait que bien ça, ça va être 2 verres que tu n'as pas. Ça serait le fun. Alors, c'est un verre que j'ai. Et... C'est celui-là. OK. Fait que le verre, j'ai 2 coeurs puis un livre. Fait que... Je vais le prendre gratuit. Ça me donne-tu de quoi de le prendre? Ah oui, si j'ai 3 différents, ça peut me donner un avantage éventuellement. En tout cas, j'y enlève, ça, c'est sûr. Fait que... Bon, moi, je vais prendre les 2 coeurs. Ici, ça me coûte 1. Ici, ça coûte... Ça me coûterait 2. Puis, c'est des affaires que j'ai déjà. Je vais quand même payer 2 pour l'avoir. Oh! OK. Je vais aller me prendre celui-là. Puis, je vais payer un pour avoir lieu. Fait que je vais avoir du choix. plus d'argent, mais du choix. C'est moi qui commence ce prochain tour. Fait que déjà, on peut vous dire qu'on va dévoiler 3 nouvelles. 3 autres tuiles ici. Pour les lieux. Et on va maintenant placer le dernier chapitre qui est un peu bizarre. Je ne sais pas si on va être capable de le placer dans cette direction-là. On va peut-être être obligé de le mettre de côté parce que ça ne rentrera pas dans le petit. On va s'arranger. On va mettre les 4 plus serrées. On va l'avoir. Ça se peut que je gagne du premier tour. Ça dépend de quoi la 4 qui va arriver en dessous. Je sais. On va revenir. OK. Fait que ça a été chanceux pour Hélène parce que ça ne peut pas se terminer là. Ça fait peur ici. Il y a effectivement des éléments dans ce coin-là. Les restants. Je les mets. Les restants. Donc, il en reste 3 qu'on ne dévoile pas. Donc là, c'est moi qui commence. Il faut que je réfléchisse. Tu caches ton argent? Tu as combien d'argent? J'ai beaucoup d'argent. Hum-hum. Mais je cachais rien. Ce n'était pas une question de cacher. Si je vais là, ça va me coûter... Ça va me coûter cher. Ça va me coûter 4. Fait que je paye 4. 1, 2, 3, 4. Pour aller prendre celui-là. Là, on ne voit pas les... Donc, en allant là, là, on a déplacé nos caméras. Fait que ça se peut... On va un peu moins bien. Donc là, je vais en placer 3. Mais je vais aller en placer 2 ici. Dans le gondor. Et on dévoile. Alors ça, c'est les nouvelles cartes... Les nouvelles cartes violettes. Alors les cartes violettes, ça, c'est des effets immédiats. Donc ça, ça enlève donc des pièces d'or et des troupes. Toujours dans la limite qu'on peut en enlever, évidemment. Hum. Hum. Je vais prendre cette carte. Donc, il ne te coûte rien. J'ai 3 cœurs puis une couronne. Bien, je me demande si je la prends ou si je prends l'argent. On est rendu à 3 pièces d'or. Oui. Effectivement. C'est le troisième chapitre. Mais j'enlève une troupes puis 2 pièces. Hum. 2 pièces. Il m'enlève, je sonne. Tu m'enlèves, je sonne. Oui. Donc tu m'enlèves, je sonne. Oui. Je pense que j'ai ma démission. Je vais... Je vais prendre l'argent. Non, tu prends l'argent. Fait que je la défausse. C'est en 3 pièces. Je te remercie d'avoir fait ça parce que ça, ça ne me coûte rien, celle-là. Wow, plaisir. Parce que j'ai déjà le rouleau. Donc, ça, ça veut dire que j'avance ici de 1 et de 2. J'ai passé par-dessus une troupes que je peux mettre où je veux. Donc, on va aller éliminer ton solde. Oui. Tu étais si proche. Et je ne m'envoie tellement plus là parce que c'est ça. Mais là, c'est à toi. Tu es si fort dans deux façons sur trois de gagner. Je me souviens que c'est quoi la troisième? Ben, c'est ces trois éléments-là ici. C'est... Hé là là. OK. Fait que tu es plus proche partout puis je suis très loin partout. Je vais aller prendre ça gratuitement parce que j'ai deux points puis une couronne. Je vais avancer de deux. Puis on va se tourner ça. OK. OK. Oh! Hé, je peux. OK. Pfiou! C'était... C'était juste. J'aurais dû t'enlever ton argent? Non. Tu peux quoi? Je peux prendre cette carte-là puis la défausser pour me prendre trois pièces. Je ne comprends pas. C'était juste. Non, non. J'aurais pu gagner. Je ne pense pas, moi. Je peux prendre trois pièces. C'était quoi la carte? C'était celle-là ou celle-là? Je ne l'ai pas vue passer pendant toute. OK. C'est deux que je n'ai complètement rien à faire. Je suis installée. C'est deux que je n'ai complètement rien à faire. Je suis installée. fait que... Je vais... Je l'ai gratuitement. De quoi tu l'as gratuitement? J'ai ça, j'ai deux points puis j'ai deux cœurs. C'est-tu trois pièces ou trois troupes? Regardez pour trois troupes. Trois troupes dans la feuille ou dans celle-là. Je vais aller ici. Même si j'ai ma tour. Et là... On révèle... On révèle... On révèle... C'est quand même beaucoup de pièces d'or. Ouais. Qui sont en coutume. Je vais payer une pièce pour aller chercher ça ici. Parce que j'en ai deux. Non, mais oui, tu gagnes. Puis j'en ai un. Donc, je prends dans le fond un mauve. Puis le mauve me permet... Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Le mauve me permet d'enlever une troupe. Je vais t'enlever une troupe ici. Il me permet d'en bouger deux. Donc... Je vais bouger lui, là. Puis lui... Il va faire la guerre. Et c'est à toi. Non, mais tu gagnes. Mais on va jouer quand même normalement. Fait que c'est à toi. T'as combien d'argent? J'ai trois piastres. Fait que t'es sûr d'être capable celle-là... Tu l'as. Puis celle-là... Tu l'as. Fait que... J'ai rien que je peux faire. Je vais... Prendre... Je peux rien faire. À part ici, prendre ça puis prendre les trois. Non, lui, j'allais l'automatique, hein? Puis en plus, j'ai trois. Non, 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 tu l'as pas automatique. C'est juste que... C'est un effet auto... C'est un effet immédiat. C'est ça... 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 Ou ça. Parce qu'il y en a trois différents. Fait que... On s'en fout. Je vais choisir l'immédiat. Je vais mettre une troupe là pour qu'il y ait l'air moins partout. Mais je donne ma démission. Il s'est gagné! Bravo, mon amour! Vous réunissez six symboles peuples différents sur vos cartes vertes pour rassembler le soutien des peuples de la Terre du Milieu remporté immédiatement. Le symbole est présent sur un des jetons Allianz. C'est un symbole peuple supplémentaire qui compte comme un des six nécessaires pour remporter. Je vais juste être sûr. Alors oui, effectivement, je vais prendre celui-là. Tu coûtes un? Ici. J'ai deux... Ça, j'en ai un donc il me coûte une pièce. Et j'ai mon sixième peuple. Bravo! Un, deux, trois, quatre, cinq et sixième peuple. Je n'y pouvais absolument rien. Victoire ici à finalement des gens qui sont... Les bons? Oui. Oui, c'est pour ça que je me dis que si je joue les méchants, au moins les bons gagnent, c'est correct. Parce qu'hier, les méchants ont gagné. Donc, il fallait que les bons gagnent au moins une fois. Ça prend l'équilibre quand même. Donc, il y a un équilibre qui se fait là. Oui, parce que tu m'as posé la question hier, savoir si c'était équilibré ou pas. Ça dépend des cartes. Il y a toujours une bonne stratégie par rapport aux cartes. Alors, voilà, c'était une présentation d'une partie de Duel pour la Terre du Milieu. Donc, éventuellement, je vous en ferai une première impression pour faire une comparaison aussi avec Seven Wonders Duel. Toi, est-ce que tu apprécies... Oui, tout comme Seven Wonders Duel, j'aimais beaucoup. J'aime autant. C'est toujours très efficace, ces jeux-là. Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir accepté de venir faire une partie. Maintenant, tu dois retourner chez toi. Ah, c'est ça. Ah, OK. Des fois, Stéphane, il faut que je dis ça. Alors, abonnez-vous à la... Ah, puis juste pour vous dire si, admettons, on finit la partie et qu'on n'a pas réussi à gagner. Admettons que les trois, on n'a pas eu les conditions de victoire, c'est celui qui a le plus de territoire avec des troupes dessus. Juste des troupes? Non, c'est des troupes ou de s'occuper. Donc, c'est écrit ici, le joueur étant présent dans le plus de régions de la Terre du Milieu, remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Ça, c'est toujours plate quand les victoires sont partagées. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Discord. Allez faire un petit tour chez mon commanditaire boutique de jeux Lapioche au www.boutiquelapioche.com au 106 Bouvard René-Léveille-Couest à Québec. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et... On se revoit à très bientôt. Bravo. Dis, bye. 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 Sous-titrage ST' 501